Le cinéma marocain connaît un essor considérable et pourtant, il y a 20 ans en arrière, ce secteur était sinistré. Mais grâce à une politique du gouvernement marocain, aujourd'hui, ce cinéma connaît une rentabilité économique évidente. Le cinéma marocain, aujourd'hui, il est en passe de devenir la première puissance africaine. Cette année, nous allons atteindre les 24 longs métrages réalisés pour 2013. Cependant, au-delà des frontières du Maghreb, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, ce succès ne semble pas encore crever le cran. Le cinéma marocain tire un peu sur le cinéma européen. Je ne connais pas franchement le cinéma marocain. Pour pallier cette situation, le Maroc et la Côte d'Ivoire trouvent une stratégie qui s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle en ligne de mire, la promotion du cinéma africain et en Côte d'Ivoire, on est formel, le Maroc est un partenaire idéal pour relever l'industrie cinématographique. Nous voulons, comme le Maroc, atteindre d'ici 4, 5, 6 ans, 10 ans, une production annuelle de 20, 30 longs métrages. Nous voulons avoir des productions annuelles de 50, 100 courts métrages et des centaines de téléfilms. A la faveur de cet événement, une dizaine d'oeuvres majeures seront projetées du 17 au 21 septembre. On a seulement deux ou trois salles à Abidjan, mais quand les productions seront de qualité et que les Ivoirains vont commencer à repartir, à aller à nouveau au cinéma, à partir de ce moment-là, le privé va mettre son argent dans le cinéma parce qu'il sait qu'en investissant dans le cinéma, il gagne de l'argent. En avant-goût de cette semaine cinématographique, la projection du film Malak du réalisateur Abessalam Khelaï, une chronique de la société marocaine actuelle. En avant-goût de cette semaine, la projection du film Malak du film Malak du film Malak du film Malak du film Malak,